... Je vais vous poser quelques réflexions sur cette question du travailler plus longtemps. La transition est en effet assez facile avec les deux interventions précédentes sur la longévité, puisque dans le débat public, l'allongement de la durée de vie constitue en général l'argument principal pour justifier la remontée de l'âge de la retraite, avec un argument qui semble frapper au coin du bon sens, qui est que s'il y a des années de vie additionnelles, il n'est pas forcément anormal qu'une partie d'entre elles aille à la durée travaillée. C'est même parfois formulé sous forme de ce que j'appellerais un principe de partage proportionnel, qu'on a vu invoqué par exemple dans le cadre de la réforme 2003 des retraites en France, mais aussi tout le débat autour du système de retraite dit de compte nationnel s'inspire de ce principe. C'est l'idée que si actuellement on est à un partage d'à peu près deux tiers à un tiers entre les années de vie adulte passées au travail et les années de vie adulte passées à la retraite, il faudrait que désormais les années de vie additionnelles soient partagées entre ces deux parties de l'existence selon la même règle de proportionnalité. Alors bon, personnellement, je suis plutôt relativement en phase de façon générale, mais plutôt qualitative avec ce genre de principe, mais je vais quand même soulever trois points. Je voudrais d'abord réinsister sur le fait que ce genre de règle de partage proportionnel ne va quand même pas complètement de soi. Si on veut être convaincant, il faut argumenter de façon un peu plus fine et surtout au vu des évolutions historiques, parce que dans le passé, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Donc les raisons qui légitiment à partir de maintenant enclencher ce genre de règle demandent à être un petit peu approfondies. Ensuite, à supposer que ce principe d'un allongement de la durée de vie active soit acquis, il y a évidemment toute la question du comment faut-il s'y prendre, avec notamment tout le débat sur les politiques qui visent plutôt les comportements de liquidation, donc uniquement intervenir par le biais du système de retraite ou intervenir de façon plus globale sur le fonctionnement du marché du travail, à la fois les aspects offres et demandes de travail. Et puis pour finir, j'aimerais un petit élément de réflexion supplémentaire d'un point de vue, pour sortir du point de vue très global, très macro, soulever la question de la politique de l'âge de la retraite en situation d'inégalité sur l'espérance de vie, donc prendre en compte le fait que l'espérance de vie est inégale entre les différentes catégories sociales. Alors le premier point, pourquoi est-ce que ce genre de règle de partage proportionnel des années de vie additionnelle ne va pas de soi ? Bon, en fait, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Si on l'avait appliqué historiquement depuis 1946, on ne serait pas du tout dans le genre de système qu'on connaît aujourd'hui. Bon, je n'ai pas refait le calcul précis, mais à l'époque, le partage, ça devait plutôt être 3 années, 75% de la vie adulte passée en activité, voire plus. Et donc, si à partir de la mise en place de la sécurité sociale, on avait appliqué ce genre de principe à la lettre, on se retrouve aujourd'hui avec des âges de retraite supérieurs à 70 ans. Et donc, il n'y a pas... Enfin, j'ai quand même fait un dessin, mais il n'y a pas forcément de dessin à faire. Tout le monde sait bien qu'on a été exactement en sens inverse. Donc là, vous avez l'évolution des taux d'activité masculin pour les tranches d'âge concernées, 65-69, 60-64 et 55-59 depuis... Même beaucoup plus longtemps, depuis 1890. Et vous voyez bien qu'il y a eu une tendance séculaire qui n'est pas propre à la France de déclin de l'activité à tous ces âges. Alors, est-ce que c'est paradoxal ? En fait, non. On a une explication très simple à ce phénomène, qui est qu'il y a un autre facteur qui est intervenu, à mon avis. Enfin, d'autres facteurs. À mon avis, le principal, c'est quand même l'évolution de la productivité. Pour faire écho à un slogan dont on reparle souvent, lorsque vous êtes en situation de progrès de productivité, vous avez à la fois le moyen de gagner plus et de travailler moins. Donc, c'est cette possibilité qui a été largement exploitée durant les 30 glorieuses. Et donc, dans un contexte où les progrès de productivité annuels étaient plutôt de l'ordre de 4-5 % par an, il n'était pas difficile de s'offrir à la fois une amélioration très substantielle du niveau de vie et un raccourcissement de la durée de vie active, qui n'est pas passé d'ailleurs que par la baisse de l'âge de la retraite, mais également par la baisse de la durée travaillée sur l'ensemble du cycle du vie active. Et du coup, on voit effectivement ce qui peut justifier de maintenant changer de pied. C'est le fort ralentissement de cette productivité, qui évolue à peu près à 1 ou 2 % par an, et au point que, du point de vue des ménages, ça rejoint tous les débats sur le niveau de vie et l'évolution du pouvoir d'achat, et en général perçu comme une situation de quasi-stagnation économique. Dans un tel contexte, les accroissements de prélèvements obligatoires qui seraient nécessaires pour continuer à financer une durée de retraite qui s'allonge par rapport à la durée de vie totale deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. À ceci s'ajoute le fait que, comme le montre la courbe rouge, quand même le vieillissement tel que mesuré ici par le ratio des 60 ans et plus sur 20-60 ans a quand même plutôt tendance à s'accélérer par rapport à ce qu'il a été sur la période, sur la deuxième moitié du siècle dernier, notamment du fait que l'allongement de la durée de vie n'est plus compensé par l'accroissement de la population d'âge actif induit par le baby-boom. Donc on peut dire que, oui, il y a bien un faisceau de facteurs qui va dans le sens de la thèse qu'il faut pousser l'âge de la retraite à la hausse. Ceci étant, un principe de proportionnalité stricte, effectivement, c'est un peu une règle simple, parce qu'on a besoin de règles simples au niveau collectif, mais rien ne justifie qu'on l'applique forcément à la lettre. Alors brièvement, sur le deuxième point, une fois qu'on serait d'accord sur la question du faire, il y a la question du comment. Alors est-ce que c'est effectivement une question uniquement de modification de la législation des retraites ? Donc en France, à ce stade, on a surtout joué là-dessus et assez peu sur les autres leviers. Or, on sait – et ça, ce n'est pas propre à la France non plus – qu'en fait, il y a un écart assez grand entre ce qui est l'âge légal de la retraite. C'est la courbe que vous avez sur le haut du graphique. Et ce que sont les âges effectifs de sortie du marché du travail, où des fois, les écarts sont absolument considérables. À la limite, ils sont plutôt un peu plus faibles pour la France que pour d'autres pays. La France, sur ce graphique, est située complètement à gauche. Donc là-dessus, il y a un peu deux thèses. Il y a les gens qui disent « on va toucher à la législation qui conditionne votre âge de départ en retraite ». Et tout ça va entraîner de façon un peu mécanique tout ce qui se passe sur le marché du travail en amont de la retraite. C'est ce qu'on appelle la thèse de l'effet horizon. Actuellement, beaucoup de gens perdent leur emploi à 58-59 ans, simplement parce qu'on sait que l'horizon de la retraite, c'est plutôt 60 ans. Si on dit que l'horizon de la retraite sera plutôt 62, ce genre de choses va se décaler vers le haut. La difficulté, c'est que peut-être que ça serait vrai à long terme. Effectivement, on imagine assez facilement que si globalement l'âge de la retraite s'élève, tout ce qui se passe en fin de vie active devrait finir par se décaler. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que ce genre d'ajustement, ça peut prendre du temps. Et donc il y a un coût social intermédiaire. Il y a tous les gens qui auront à subir un recul de leur horizon de retraite sans pour autant bénéficier de conditions améliorées sur le marché du travail à ses âges. Et alors le dernier point sur les inégalités intra-générationnelles, en fait, je dirais qu'on est un peu forcément amené à ça, justement, à cause de cette règle de partage proportionnelle. Si vous partez du principe qu'à partir de maintenant, les années de vie additionnelles devraient être partagées entre années de travail en plus et années de retraite en plus, puisque l'intérêt de l'augmentation de l'espérance de vie, c'est qu'on peut avoir les deux à la fois, du coup, on est forcément amené à se poser un peu la même question en intra-générationnel. Le fait qu'en étant placé plus haut dans l'échelle sociale, vous avez des années de vie en plus, par quoi est-ce que ça doit se traduire en termes de partage, années de travail, années de retraite ? Et donc ce graphique reprend des éléments auxquels a fait allusion Aline Descales. Donc c'était le papier de Camboy, la Borde et Robin dans Population et Société, qui avait eu un peu d'écho sur la double prenne des ouvriers, qui vous rappelle l'ampleur de ces écarts d'espérance de vie en France, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, qui en fait sont à la fois des écarts d'espérance de vie globale et des écarts d'espérance de vie en bonne santé. Donc en résumé, travailler plus longtemps, plutôt oui, on imagine mal que la réponse au problème de retraite se passe complètement de cet instrument et ne joue que sur les taux de cotisation et les taux de remplacement. Partage proportionnel, pourquoi pas, parce qu'il faut une règle simple, mais il faut aussi savoir des fois s'écarter de ces règles simples. Faire en sorte que cette remontée de l'âge de la retraite se répercute bien sur l'âge de sortie du marché du travail, c'est un problème qui, à ce stade, au moins en France, reste quasiment entier. Et sur tous ces points, la dimension des inégalités intragénérationnelles est à prendre en compte. Et je pense notamment que c'est un des facteurs d'acceptabilité des réformes. Ce sur quoi butait un peu la réforme 2010, c'est le fait que par rapport aux précédentes, elle allait mordre plus fortement sur des catégories de population qui ont plutôt des espérances de vie courtes et qui sont confrontées à des contraintes sur le marché du travail plus importantes à l'approche des 60 ans. Voilà, je vous remercie. Merci, Olivier. Par rapport au débat sur travailler plus longtemps, s'il n'y avait pas, en fait, aussi une autre logique qu'on pourrait aborder, c'est plutôt que de parler de travail, plutôt de parler en termes d'activité, et notamment le fait des jeunes retraités en santé. En général, on n'est pas en situation complètement dichotomique. qu'on passe d'une inactivité totale avec l'investissement dans les associations, le militantisme, etc. Donc une certaine forme de productivité aussi de nos retraités quand ils sont en bonne santé et leurs valeurs, justement, dans la société. Oui, effectivement, toute cette dimension des contributions à la vie sociale qui ne passent pas par le marché est un aspect du sujet. En même temps, je relativiserai un peu parce que quand même la demande des retraités, c'est quand même une demande de revenu monétaire. Ils ont besoin d'un revenu monétaire pour financer leur consommation. Et donc ça, ça passe quand même par des cotisations qui sont assises sur du travail marchand. Donc je crois que vous avez tout à fait raison de souligner que c'est une dimension importante. Mais l'argument, on peut se dispenser d'augmenter l'âge de la retraite. Mais en échange, on demandera aux jeunes retraités de faire du bénévolat. Ça a un intérêt social, mais ça ne résout pas complètement le problème financier d'équilibre des systèmes de retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada